... Bruxelles est la capitale de l'Europe parce que siège des institutions dont le Parlement. Le 25 mai 2014, il y aura l'élection dans différents pays de l'Europe pour renouveler le Parlement. L'Europe ainsi que la Belgique étant devenue des espaces multiculturels, il y aura sur les listes des différents partis politiques, des originaires subsahariens dont des Congolais. Qui sont ces candidats et quels programmes défendent-ils ? Afin de permettre à l'électeur de se faire une idée et de choisir en toute conscience, nous invitons chacun de ces candidats pour une émission intitulée 10 minutes pour convaincre. Premier arrivé, premier servi. Bruxelles n'est pas seulement la capitale de l'Europe, Bruxelles est également la capitale de la Belgique. Le 25 mai 2014, il y aura également des élections au niveau fédéral pour renouveler toute la Chambre. Et sur les listes des différents partis, il y aura également des originaires de l'Afrique subsaharienne et des Congolais en particulier. A tous ces candidats, nous demandons de nous contacter pour pouvoir faire une émission 10 minutes pour convaincre. Donc, non seulement il y aura des élections au niveau fédéral, mais il y aura également des élections au niveau régional. Et là, il y a un nombre un peu plus grand d'originaires de l'Afrique subsaharienne et du Congo. A tous ces candidats, nous demandons de venir faire une émission 10 minutes pour convaincre. de l'Afrique subsaharienne et du Congo.